Salut tout le monde, comme vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, on se retrouve pour la vidéo des produits terminés. Moi je ne me montre pas, de toute façon ce n'est pas le plus important, donc let's go tout de suite avec mes petits produits que j'ai terminés. Logique, puisqu'ils se retrouvent dans cette vidéo. Donc j'ai fini un produit de chez Ossie, 3 minutes miracle reconstructeur. Je l'ai acheté au DM, mais on peut aussi le trouver au monoprix et on commence à le trouver un peu plus partout, on va dire, dans les magasins en France tout simplement. Donc ce qui est vraiment tip top pour les personnes qui sont intéressées par la marque aussi. Donc c'était un 250ml, le bouchon est comme ça, donc il faut juste presser. Il y avait juste à enlever un petit bout de papier et puis voilà, tout simplement. Ensuite, le Petit Marseillais, c'est un masque nutrition lié au lait, pardon, de karité et au miel. Donc moi j'ai celui pour cheveux secs, abîmés et cassants. Donc je peux vous le montrer, il est totalement terminé. Vide de chez vide, j'ai vraiment gratté jusqu'au bout et pour l'instant je ne le rachète pas puisque j'ai d'autres masques que j'ai acheté sur Aromazone. Donc ça vous l'aurez vu avec ma vidéo haul, mais j'ai apprécié énormément ce produit, je serai susceptible de le racheter. Ensuite, une crème pour les mains du DM, donc de chez Alverdey. J'ai adoré cette crème, elle était vraiment tip top, elle pénètre très rapidement dans les mains, elle ne colle pas. Et c'est un petit format, c'est vraiment très très pratique pour mettre dans son sac ou dans sa poche, tout simplement. Ensuite, un beurre corporel de chez The Body Shop, donc celui-là c'est à la karité tout simplement. Pareil, je peux vous le montrer, il est vide, il reste peut-être une petite miette et encore il est vraiment vide. Moi je ne l'achète pas quand il est à plein pot, enfin au prix fort. Je l'achète lorsqu'il y a des sols, des pomos, ou que j'ai des codes de promo tout simplement sur internet. Ensuite, un gel douche, on ne va pas y rester 30 ans. Gel douche de chez Yves Rocher. C'est la gamme Les Jardins du Monde, celui-là c'était à l'orange de Floride, donc à l'orange. Vraiment très bien, très frais, il se terminera assez rapidement, donc c'est pratique dans un sens. Ensuite, je vais y arriver, je vais y arriver. Un masque à l'argile de chez Catier. Par contre il en reste encore un peu, mais les dernières fois que j'ai utilisé, j'ai eu des petits boutons, des petits boutons qui sont apparus sur mon visage après avoir mis cette crème. Mais je pense que c'est parce que la date doit être un peu périmée, puisqu'il y a marqué 12 mois. Je ne sais pas si vous verrez, non, c'est marqué 12 mois, mais moi ça fait plus qu'un an que je l'ai, donc il doit me rester ça à peu près un l'heure, donc je vais le jeter, puisque la pâte elle est assez pâteuse, c'est assez bizarre et ça ne sent pas forcément bon. Donc je préfère la jeter qu'éviter d'avoir le visage rempli de mauvais boutons. Ensuite, un shampoing, toujours de la marque du Petit Marseillais. C'est la même gamme que le masque, tout simplement, au lit de carité et au miel, pour cheveux secs, cassants et abîmés. C'est un 250ml et je l'ai vraiment très apprécié ce shampoing. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois, mais maintenant je préfère un peu changer, histoire que mes cheveux ne s'habituent pas trop vite à cette petite merveille pour mes cheveux. Ensuite, un gel douche, enfin non, ce n'est pas un gel douche, pardon, c'est un shampoing que j'ai un peu moins apprécié. C'est marqué pour cheveux gras, tout ça, donc c'est bio saison. Je ne sais pas comment ça se dit, donc c'est cosmétique bio, 300ml, au citron et à l'ortie. J'avais l'impression que quand je le mettais, déjà, il n'était pas très agréable. Ça me faisait des nœuds énormément, donc il fallait à chaque fois je vais mettre soit en démêlant, soit en masque, en après-shampoing, parce que sinon j'avais des nœuds pas possibles avec ce genre de shampoing. Ça me rendait les cheveux vraiment très secs. Alors bon, c'est pour cheveux gras. On va savoir, ça se trouve, ça ne fonctionne juste pas sur mon type de cheveux. Donc non, je ne le rachèterai pas, mais je vais essayer d'autres shampoings avec autre chose qui n'est pas forcément marqué pour cheveux gras. Peut-être parce que comme mes cheveux regressent trop vite et que j'achète un shampoing spécial pour cheveux gras, ça fait peut-être totalement l'inverse, quoi. Je ne sais pas. Voilà, ensuite une crème pour les mains que j'ai terminée il y a déjà un petit moment, mais je ne vous la montre que maintenant. Je l'avais reçue lors de mon tout tout premier swap avec Melody de la chaîne Cipi Melo. Bien sûr, elle n'a plus la vidéo, mais voilà, c'était notre premier swap. Donc c'est de la marque Nomad, beautis succès, crème pour les mains à la vanille. C'est vraiment tip top, surtout en hiver et en automne. Donc je ne rachèterai pas puisque je ne vais jamais sur ce site, mais très bien. Ensuite, on ne le voit plus trop, mais c'est un désinfectant à la crème Berry, si je ne me trompe pas, oui, que j'avais acheté sur Internet. Je pense que vous reconnaissez un peu ce petit type de format. Donc 1,75€. Tip top, il n'y avait rien à dire sur ce désinfectant. Un déodorant de la marque Phonetic, c'est flou, voilà, de la marque Phonetic. Déodorant 24h, c'est la gamme Avoir 20 ans, donc à la pêche, oui à la pêche. Rien à dire, c'est un déo. C'est un déo bi, il fonctionnait vraiment très bien pour moi. Par contre, l'eau micellaire, non. Et c'est parce qu'il y a une chose dans ces produits qui font que ça ne fait pas du bien à mon visage. Donc l'eau micellaire et la crème visage, non. Mais le déodorant, oui, il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai un masque, donc je n'ai qu'une moitié, puisque c'est à chaque fois des sachets avec deux petits masques pour le visage. Donc de la marque Balea du DM à la fraise. J'apprécie ce masque, voilà, je ne peux rien vous dire de plus. Il est frais, il est crémeux. Après, il y a des peaux qui sont vraiment encore plus sensibles que la mienne, qui ne la supportent pas forcément. Donc vraiment, faire attention à ce genre de produit pour le visage, surtout. Ensuite, là, je vais vous montrer tout de suite deux crèmes ensemble. Voilà, donc c'est deux crèmes différentes. La marque Nivea et Aven. J'apprécie vraiment ces deux crèmes. Donc je serai totalement susceptible de les racheter, oui. Celle-là, je l'ai déjà racheté. Celle-là, peut-être en automne, donc sûrement octobre, novembre. Je vais sûrement la reacheter. Donc c'est la hydratante, optimale, légère, peau sensible, normale, amix. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Et celle de chez Nivea, c'est pour peau sèche et sensible à l'huile d'amande douce FPS 15. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je me suis dit que j'allais tout de suite vous les montrer tous les quatre. Puisque j'ai terminé quatre... Oui, oui, les petites choses que vous voyez juste là, quatre labellos, tout simplement. On en a toujours besoin. Donc ça, c'est du DM. Celui-là aussi. Il y a différents parfums, mais c'est des neutres, des transparents. Celui-là, c'était un peu à la pomme et à la cannelle. Celui-là, il était nature neutre, quoi. Celui-là, c'est Yes to Carotte au melon. J'avais acheté sur le site de chez Sephora. Il était bien, mais il n'était pas forcément mieux que ceux de chez Balea et un peu plus cher. Ensuite, celui-là, je l'avais reçu dans mon swap avec grains de bioté. Donc, elle a un bloc, tout simplement. Donc, vous voyez, il est vide. Celui-là, c'est à la coco. Et j'ai adoré vraiment cette petite merveille. Donc, oui, les labellos, moi, je rachète tout le temps, tout le temps. Ensuite, on est quasiment à la fin. Tenez le coup. Courage. Donc, j'avais terminé il y a quand même pas mal de temps. C'est un gel douche gommant de la marque Trekelmoon Raspberry Kiss. Donc, je l'avais trouvé au Monoprix, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un 225 ml. Donc, on croirait qu'il y en a encore, mais j'ai vraiment gratté. Voilà, il est tout cracra. J'ai bien apprécié, mais je ne le rachèterai pas parce que j'en ai pas mal d'autres. J'en ai reçu avec le swap du blog Grain de Bioté. Et j'en ai acheté un aussi sur le site de chez Sephora et sur un autre site. Je ne sais plus. Donc, non, je ne le rachèterai pas, mais vraiment tip top comme produit. Ensuite, on approche de la fin. Donc, j'ai fini ce déodorant fraîche, enfin friche de DM à la Grenade que j'ai déjà racheté. J'adore, c'est vraiment très frais. C'est comme ça, pchit pchit. C'est en verre. C'est 0% de parabènes, 0% de silicone, 0% de minéral et encore autre chose que je ne sais plus puisque c'est marqué en allemand. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, j'achète des fois celui-là ou alors l'autre à l'orange. Je vais y arriver. Ensuite, du Lidl, j'ai terminé des savons de Marseille que je prends tout simplement pour me laver les mains. Et les autres, les neutres, enfin la mandouche, je les prends aussi pour mes petits pinceaux pour le nettoyage. Et des coton-tiges, voilà. Tout le monde sait ce que c'est des coton-tiges. Donc, pareil, j'achète au Lidl. Et la dernière petite chose que je... Enfin, l'avant-dernière chose que je vais vous montrer, c'est un anti-cerne de chez ELF que j'ai terminé. En fait, enfin, je l'ai terminé mais il me reste juste ça. Je ne sais pas si vous verrez, il reste vraiment une louchette. Mais bon, je n'ai vraiment pas envie de gratter puisque j'ai d'autres produits. Il était vraiment tip-top, un chouïa gras peut-être pour ma peau. Mais en hiver, ça passe. Alors qu'on était avec les chaleurs, ça fond sur le visage et ce n'est pas beau du tout. Mais en automne et en hiver, ça passe sans problème. Sauf peut-être sur les peaux grasses, à voir. Ensuite, ça, on ne verra plus rien puisque il n'y a plus rien. C'était, oui, c'était un fond de teint, une poudre compacte de chez Essence. Je ne dis pas de bêtises, oui. La 10 Light Beige. Donc, il correspond très bien à mon type de peau. Donc, ça, je rachète toujours, toujours. ODM. Donc, voilà, ma vidéo, elle s'achève. J'espère que cette petite vidéo sur les produits terminés vous aura plu. Et dites-moi aussi dans les commentaires si parmi ces produits, il y en a que vous connaissez, que vous appréciez ou non. Comme dit, il y en a les aiment, d'autres, ils n'aiment pas. C'est chacun son avis, son point de vue. Donc, j'aimerais qu'on partage tout ça ensemble, là en dessous, dans les commentaires. Donc, j'attends vos petits mots, histoire de pouvoir vous répondre. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.